bonchouuuur Musique 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 Est-ce que cette intro elle est juste pas trop trop belle ? C'est officiellement la première fois qu'on l'utilise du coup au début d'une vidéo et si vous avez pas vu la vidéo où je vous explique tout, comment ça a été créé etc, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement ça a été une aventure juste tellement chouette. Mais bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un drama coréen qui je pense est celui qui a fait le plus parler en ce début 2021 et celui dont vous m'avez le plus demandé ça, mais est-ce que tu regardes True Beauty ? Oui ça y est j'allais terminer et vraiment j'ai adoré. Il faut savoir que True Beauty c'est l'adaptation d'un webtoon du même nom que moi personnellement je n'ai pas lu, faut que j'avais juste regardé l'épisode 1 et 2 je crois et j'avais pas continué parce que ça m'intéresse pas spécialement à l'époque, mais le drama me faisait vraiment très très envie à cause du casting. Le drama raconte l'histoire d'Im Joong-yoon, une lycéenne complexée par son apparence à cause des moqueries des autres depuis sa plus tendre enfance. Harcelée dans son ancien lycée, lorsqu'elle est transférée dans un autre elle décide de redémarrer totalement à zéro et pour cacher son visage qui fait tant parler, elle décide de se maquiller et devient la déesse de son nouveau lycée. Elle se fait donc des amis et démarre une nouvelle vie avec une crainte absolument horrible celle d'être un jour découverte. Alors à première vue c'est un scenario qui est plutôt banal, même si il porte quand même un sujet douloureux, à savoir le dictat de la beauté dans le monde et plus précisément en Corée du Sud, parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous regardez des dramas et que vous écoutez de la K-pop qu'en Corée du Sud c'est vraiment exacerbé et que la chirurgie esthétique est vraiment banalisée parce que les coréens sont persuadés que pour réussir il faut être beau et ça heureusement c'est un dictat qui est de plus en plus dénoncé et notamment dans le divertissement. True Beauty aborde donc des sujets quand même assez durs comme le harcèlement scolaire, le suicide et la dépression. Cependant je vous rassure le drama parvient à rester léger pendant quasiment tous ces épisodes. Parce que oui ne vous y trompez pas, True Beauty c'est avant tout un drama feel good qui clairement nous fait beaucoup plus rire que pleurer et même si j'ai adoré son côté hyper coloré hyper lumineux, j'avoue que parfois j'aurais bien aimé qu'on aille gratter un peu plus en profondeur et qu'on rende le drama un petit peu plus dur par moments. Et d'ailleurs on m'a dit que le webtoon était beaucoup moins mignon que le drama. De plus je tiens à dire que True Beauty a réussi l'exploit de rassembler tous les clichés de Dramaland dans un seul et même drama. On dirait que les scénaristes ils ont pris tous les clichés comme ça, ils les ont secoués et paf ils ont tout lancé dans les épisodes. Nous avons par exemple l'héroïne Naïve et Nunu, le héros riche, le héros bad boy qui roule en moto et qui sait se battre, les malentendus, la rivale insupportable la ballarde amoureuse à la merde, la fièvre pour que le héros s'inquiète parce que l'héroïne risque de mourir on sait jamais. Et je ne compte plus les répliques tellement clichés que je me disais non 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 il va pas dire ça et il le disait. Ou alors non 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 il peut pas faire ça et bah si ils le faisaient. Franchement à chaque fois j'étais là comment ils ont pu faire ça en 2021. Et pourtant je pense que le drama est pardonné pour une seule et bonne raison. Quand tu te lances dans une robe comme t'as pas envie d'avoir un scénario qui va te prendre au tri et qui te va te faire stresser, qui va te faire pleurer, t'as envie de passer un bon moment. Sinon tu te serais tourné plutôt vers les dramas comme My Mister, The Pentabs ou Floor of Evil. Mais pas vers True Beauty clairement. Donc oui personnellement j'ai adoré cette histoire vraiment trop gnangnian. J'ai adoré les trop belles couleurs des images les gags à la fois mignons et ridicules. Et je me suis tapé de grosses grosses barres pendant vraiment beaucoup d'épisodes du drama franchement. Je ne sais pas si je suis bon public mais en tout cas ça m'a fait rire. Et puis j'ai adoré ce triangle amoureux et je suis certaine que vous allez me dire Sam t'es Team Suho ou Team Sejun ? Et bah personnellement c'était Suho pendant quatorze épisodes et les deux derniers franchement j'étais plus trop trop sûre. Mon coeur y balançait de ouf vraiment c'était tellement dur. Pour vous parler brièvement des personnages on a donc une héroïne hyper minuche hyper maladroite qui se prend les pieds dans elle-même et qui arrive à se casser la figure en permanence qui échappe tous les objets, enfin bref. Et j'avoue que c'était assez déroutant parce que moi l'héroïne je l'avais découvert dans le drama The Goat Seducer où elle avait un rôle de meuf hyper badass avec beaucoup de caractère et du coup la voir avec cette petite voix et tout, enfin franchement au début du drama j'ai cru que j'allais pas du tout accrocher à l'héroïne et finalement bah je crois que t'es obligé de t'attacher à elle parce qu'elle est vraiment trop mignonne. En revanche je trouve que c'est vraiment dommage qu'on est pas plus appuyé sur le fait que cette nana elle regarde des BD d'horreur et elle écoute du métal. Je pense que ça aurait vraiment pu influencer son comportement et la rendre un peu plus badass mais bon apparemment les scénaristes ils ont pas eu envie Ensuite Suho, c'est un personnage qui m'a vraiment fait trop trop mal au coeur on a l'impression qu'il porte tout le poids du monde sur ses épaules il a toujours un regard triste, il parle pas beaucoup il sourit pas beaucoup et je sais pas, je l'ai trouvé vraiment trop trop mignon, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré et personnellement je n'ai pas eu de second syndrome même si comme je vous disais dans les derniers épisodes franchement j'hésitais vraiment, moi j'ai toujours été team Suho, je trouvais que c'était un personnage qui était vraiment trop trop chou, j'avais tout le temps envie de le prendre dans mes bras et je ne l'imaginais pas sans l'héroïne clairement c'était juste pas possible Ensuite c'est Jun, je crois que c'est le coup de coeur de beaucoup 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 de monde et c'est également un coup de coeur pour moi les gars, c'est un personnage qui est tellement drôle vraiment, à première vue il te donne l'impression d'être un gros bad boy, enfin il conduit une moto, il se bat tout le temps etc, mais en fait il est tellement mignon vraiment, c'est un personnage qui est adorable qui est hyper chaleureux, qui se montre toujours présent quand il y a besoin et vraiment je l'ai mais tellement adoré On a vraiment plein 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 de personnages pour lesquels j'ai eu des coups de coeur comme par exemple la sœur de notre héroïne qui est hyper badass, j'adore cette nana, je trouvais que franchement elle contrebalançait tellement sa sœur, c'est le genre de nana qui vraiment n'a pas froid aux yeux assume ses sentiments pleinement, n'a pas besoin d'attendre que ce soit le garçon qui fasse le premier pas et franchement je l'ai trop 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 aimé et le professeur dans l'amoureuse, il est tellement mignon vraiment, c'est un personnage que j'ai également trop adoré, qui m'a fait beaucoup 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 rire malgré lui le pauvre j'ai été beaucoup déçue de Kong Sujin mais je peux pas vous en dire plus je vous laisse aller lire mon avis sur le blog si vous voulez en savoir plus parce que je veux pas vous spoiler et je trouvais que c'était pas nécessaire de faire une partie no spoil pour ce drama mais bref j'ai été très déçue et au début limite je comprenais pas son comportement mais bref je vous laisse voir par vous même si vous avez pas vu le drama et je voulais également parler du papa de notre héroïne qui vraiment est un sucre je l'aimais tant, il était toujours là à essayer de défendre sa fille, il était toujours là à à prendre son parti, à essayer de la comprendre et vraiment je l'ai trop aimé, j'ai trop adoré ça relâche avec Suho aussi c'est trop mignon tous les deux vraiment, j'adore pour conclure je dirais qu'à l'épisode 14 j'étais très déçue d'une décision d'un des personnages mais je ne vous dis pas et vous savez très bien de qui je parle si vous avez vu le drama c'est une décision que je ne comprenais pas trop mais bon au final ça permet de laisser la place à un autre personnage bref, dans tout cas je viens à dire que moi j'ai pas du tout été déçue par la fin de ce drama j'ai vu beaucoup de monde sur la toile dire qu'ils étaient méga déçus que la fin était pourrie, moi je trouve pas vraiment j'ai adoré, je trouve que chaque personnage a une fin chaque personnage a de l'espoir pour la suite et moi c'est tout ce que je demande pour les fins du drama donc personnellement je suis vraiment trop 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 contente, j'ai vraiment adoré le drama je pense que c'est un mini coup de coeur parce que j'ai passé un surement moment devant et je vous cache pas que le drama me manque un petit peu donc voilà c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez vu le drama, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi, et moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salagné, popo, bye bye let's go c'est parti c'est parti